Salut à tous, une vidéo liée à un article vieux geek dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Là, je vais vous parler d'un jeu sorti au début des années 90 pour Windows 3.1, c'est pour ça que j'ai pris un Windows 3.1. Et si vous vous souvenez de la grande époque des premiers kits multimédia, vous savez quand on mettait une carte son et un lecteur de CD-ROM pour gonfler un peu les capacités d'un PC, on récoltait, on s'amuse à acheter, on récupérait des CD de shareware et compagnie pour justement nourrir un peu la bête. Et on trouvait plus ou moins régulièrement un jeu qui s'appelait Castle of the Winds. Développé par un développeur de Microsoft, ça fait plus lourd mais c'est comme ça, si on se rend en libre, Castle of the Winds est un roguelike. Et comme ce développeur a travaillé en partie sur Word, en partie sur Windows 3 et compagnie, il a décidé d'adapter un jeu qu'il avait commencé pour Windows en utilisant uniquement les routines de Windows. Donc à l'époque, en 1993, le jeu sera publié par Epic Mega Games et ce jeu est en 16 couleurs pour Windows. Oui, c'est ce couleur parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, si on avait des 256 couleurs sans Windows, c'est qu'on avait un ordinateur que la mort qui tue. Donc là, je vais avoir des souvenirs de ce roguelike, parce que c'est un des premiers trucs auxquels j'ai fait m'amuser avec mon lecteur de CD-ROM quand je l'ai vu. Donc, j'ai installé un messeur Windows 3.1, j'ai tout récupéré et j'ai pu récupérer Castle of the Winds et vous allez voir à quoi ça ressemblait. Et vous allez voir, ça pique les yeux. Donc, voilà. Oui, c'était sympa. J'étais tout content de dire, oui, super, j'ai démarré. Donc là, j'ai pris un affichage assez grand. Je vais vous montrer Castle of the Winds. Ce regard de le file ID.10, ce qui permettait d'identifier le jeu, le logiciel, un RPG pour Windows. Donc là, un jeu de rôle. Le jeu de rôle, enfin, le jeu shareware le plus populaire de tous les temps. C'est vrai qu'il était populaire. Castle of the Winds est un énorme jeu de rôle fantasy avec plus de 100 monstres et un nombre important de niveaux, de donjons. Dans la version shareware, découvrez les secrets de votre passé qui a été assez sanguinolents. Plus de 20 heures de jeu requièrent Windows 3.0 ou le suivant et 2 mégas de mémoire vive. Pour l'époque, en 1993, c'était quand même assez costaud. Le jeu était shareware, comme il s'est précisé. Et si on regardait Order.doc, là, c'était, bon, c'est Big Mega Games. Si on demandait Castle of the Winds, voilà, c'est quand même 25 dollars avec les prix de port. Vous voyez, il y a quand même aussi Cain's Labyrinth. On avait, qu'est-ce qu'il y avait comme autre jeu ? Epic Pinball, Jackrabbit, qui est un One Must Fall. Bref, il y avait pas mal de grands titres à l'époque. Donc, voilà à quoi ressemblait Castle of the Winds. Donc, je ferme tout ça. Non, ça, ça part entre. Voilà, je vais juste redire ça. Donc, question de vengeance version 1.1A, 89-93, donc vous l'avez développé pendant 4 ans, par Rixada, alias Sadasoft. Voilà. C'est un produit partagiciel, ce n'est pas un freeware. Ce qui dit que si vous voulez continuer à utiliser le produit, vous devez vous enregistrer. Pour la petite anecdote, il y a eu quelques 13 500 demandes d'enregistrement. Ce qui était quand même pas mal pour l'époque. Good luck. Bonne chance. Pour terminer le jeu. Donc, avec un petit écran d'overview, voilà. Là, c'était l'aide en ligne. Et on va commencer à nouveau. Un nouveau jeu. Voilà. Donc, on avait les niveaux de difficultés simples, moyens, difficiles et réservés aux experts. Donc, je vais prendre facile pour l'histoire de simplifier la tâche. Donc, vous pouvez déjà payer mon personnage Zorblub. J'ai envie. Donc, voilà. Là, ça permettait de modifier en fonction. De remplir ses capacités. La dextérité, on va la monter un peu. Ça permettait, comme ça, de varier un peu les plaisirs. On va la rendre un brin plus résistant. Je mets mon portable en mode ta bouche. Voilà. Et on va mettre ce qu'il reste en désclérité. Oula. Ok. Bon, je vais garder parce qu'on peut aussi apprendre des sortilèges. guérir les blessures mineures. Détecter les objets, lumière, flèche magique, débloquer les portes, bouclier. Bon, on va prendre le premier. Voilà. Et là, on commence là. Voilà. Donc, je suppose que voilà, c'est bon. Là, c'était le forgeron. Donc, comme je n'ai rien, je fais exit. Là, on est chez le chez l'épicier, en quelque sorte. Là, je ne sais pas, c'est la taverne. Là, c'est le temple d'audun. Non, ça, c'est la taverne. Là, c'est à aucun ordre, disant merde. Là, on va y aller. Là, c'est le bazar. Non, vous voyez, on peut tout gérer la main. Bon, ok. Vas-y, on fait open door, peut-être. Bon. Ok, on va continuer tranquillement. Je crois me souvenir qu'on avait une carte. Voilà. Donc, on va aller à cet endroit-là. Bon, c'est vrai que c'était un peu restreint, mais c'était vraiment basé sur les capacités de Windows 3. Donc, on apprend pas mal de petites choses. Donc, on apprend que nos parents, nos parrains et marraines sont morts. Donc là, on peut voir aussi, on peut relire à chaque fois le message. Donc, ce n'est pas uniquement du bête porte-monstre-trésor. Il y a aussi un petit côté de mission à remplir. Donc, j'essaie d'aller là-haut. Et là, je rentre dans un souterrain. Alors, peut-être ça. Alors, peut-être là. Ah, voilà, c'est bon. Vous voyez, c'était vraiment, après ça, c'est du Roblaque classique. Après, en fonction des points, on pouvait monter un niveau, je suppose. Alors, inventaire. Donc, je suis armé d'une dague. Je n'ai pas franchement de truc pour me protéger. Voilà, c'était tout simplement ça, quoi. Voilà, zut. Ça se jouait essentiellement au clavier. Voilà. Bon, ben, d'accord. J'ai paumé, ouais. Voilà, vous voyez, c'est quand même, comme tout bon Roblaque, c'était vraiment... Je ne cherche pas à comprendre. Tu clames, tu clames. Donc, on va essayer de créer un nouveau jeu. Et pourtant, j'étais un mot de facile. Bon, ben, ça, ok. Voilà. Donc, les verbes, il y avait quoi ? Ah, d'accord. Ok. Ça, c'est sûrement pour se... Voilà, c'est juste pour se... régénérer. Donc, je vais voir si j'ai suffisamment d'argent sur moi. Je vais prendre ça. Ouais, donc, je ne sais pas comment il me reste. Caractère, il me reste... 975 pièces de cuivre. Ok. Je vais me prendre aussi de quoi me protéger le crâne. On n'est jamais trop prudent. Donc, là, on apprend la mort de nos proches. Et là, je vais retourner une nouvelle fois. Peut-être que cette fois-ci, je vais durer un peu plus longtemps. Donc, là, on apprend la mort de nos proches. Ok. Et là, je vais voir si je peux durer un peu plus longtemps dans les labyrinthes. Sans mieux d'honorer, mais... Donc, la carte... Hop. Voilà. On comprend que les ventenders, on pouvait facilement les faire. Donc, j'espère que cette fois-ci, mon personnage va durer un peu plus longtemps. No comment. Pourquoi tant de haine ? Vous voyez quand même que le jeu n'était pas très... Comment dire-nous ? Très charitable. Là, bon, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je vais encore paumer. Mais vous voyez, c'était vraiment un grog-like. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et quand la malchance s'y fout, la malchance s'y fout. Voilà, voilà, voilà. Donc, il y avait le bestiaire. On avait tout ça en ligne. Voilà, voilà, voilà. Méchant jeu, va. C'est quand même pas mal. C'est vrai que... Pour 1993, pour Windows, c'était quand même énorme d'avoir ça. Parce qu'on avait quand même des jolis graphismes. Pas trop moches. Mais ça dépendait uniquement des routines de Windows. Donc, on était sûr et certain que ça n'avait pas planté. Sauf s'il y avait un puits chez Windows corrompu. Voilà, donc là... N'est-ce pas ? Voilà, je voulais vous montrer ça. Vous avez compris que les rog-like... J'aime beaucoup les rog-like. Mais ce n'est pas réciproque. Méchant. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501